Bonjour, à l'heure des restrictions d'eau de plus en plus fréquentes, je vous propose de nous intéresser aux zones humides, mais pas n'importe lesquelles. L'ensemble des milieux aquatiques forment une trame bleue dont la qualité écologique est intimement liée au cycle de l'eau. Ces zones humides sont définies par le Code de l'environnement dans son article L211-1, comme étant constituées par les terrains, exploités ou non, habituellement inondées ou gorgées d'eau douce, salées ou saumâtres de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Au sein de ces zones humides, les tourbières et leur exploitation occupent une place très spécifique. Vous écoutez dans quelle étagère le podcast du vivant ? Ce podcast est réalisé en partenariat avec Premier Tech, spécialiste mondial d'hétéro de culture. Je suis Isabelle Vauconcent et aujourd'hui, je rencontre Hervé Cubizole, spécialiste des tourbières, enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Étienne. Bonjour Hervé Cubizole, vous êtes géographe à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Qui êtes-vous ? Je suis géographe et je travaille sur ce qu'on appelle les têtes de bassin versant, c'est-à-dire les zones de source où naissent les cours d'eau. J'ai commencé à travailler sur les rivières et puis, comme je suis toujours été intéressé par les zones montagneuses, j'ai remonté ces cours d'eau jusqu'à l'amont, jusqu'aux zones de source et dans les zones de source, surtout dans le massif central, mais c'est vrai dans d'autres montagnes, eh bien on est forcément confronté aux zones humides au sens large, les marais, les tourbières. Donc j'ai trouvé intéressant de travailler en particulier sur les tourbières et notamment d'essayer de comprendre quel rôle est le jouet dans le fonctionnement hydrologique et écologique de ces têtes de bassin versant et puis de réfléchir à tous les services que rendent ces écosystèmes aux sociétés. On pourra parler de biodiversité, de stockage de carbone, de régulation des débits, que ce soit au niveau des crues ou des étiages, etc. Alors on va commencer par définir trois mots. Qu'est-ce que c'est qu'une zone humide ? Alors une zone humide, c'est un écosystème qui est caractérisé par l'hydromorphie, c'est-à-dire un excès d'eau dans les sols. Dans notre jardin, il y a un excès d'eau après un orage violent, mais vous retournez dans notre jardin le lendemain matin, le sol s'est réessuyé, vous pouvez bêcher, vous pouvez semer, il n'y a pas d'excès d'eau dans notre jardin. Là, non, pendant toute ou partie de l'année, vous avez un excès d'eau dans les sols, c'est-à-dire qu'il y a des parties du sol, toute ou partie du sol qui est complètement dans l'eau. Qu'est-ce que c'est qu'une tourbière ? Alors justement, il y a plusieurs types de zones humides, les tourbières, les marais, les mangroves, etc. Alors la tourbière, ce qui fait son originalité, c'est qu'elle, le sol est saturé en eau en permanence, c'est-à-dire toute l'année, le niveau de l'eau, il est à la surface, ou très près de la surface. On peut avoir des petites baisses de quelques centimètres, notamment dans nos régions, quand on a ses étés très chauds. C'est un milieu qui est saturé en eau en permanence, alors que le marais, par exemple, connaît des battements de nappe. C'est-à-dire que pendant six mois, ce sera comme dans la tourbière, le sol est saturé en eau, mais les six autres mois, le niveau de la nappe va baisser, alors on était dans nos régions, et donc forcément, le fonctionnement du sol ne sera pas le même. Est-ce que les écosystèmes sont les mêmes dans l'intérieur ? Eh bien, les sols étant différents, le marais et la tourbière sont deux écosystèmes différents. Parce que, d'un point de vue hydrologique, la tourbière, elle est saturée en eau en permanence, toute l'année, alors que le marais n'est saturé en eau qu'une partie de l'année. Donc, dans un premier cas de figure, dans le cas de la tourbière, il n'y a pas d'oxygène gazeux, puisque c'est plein d'eau. Donc, les micro-organismes qui décomposent la matière organique ne peuvent pas vivre. Les algues, les bactéries, les champignons, tous ceux qui, dans votre jardin, décomposent les engrais que vous mettez, ou le compost que vous enterrez, eux, là, ils n'y sont pas. Alors que, dans le marais, pendant une période de l'année, pendant la saison végétative, là, le niveau de la nappe étant plus bas, l'oxygène gazeux peut pénétrer dans le sol, et les micro-organismes se développer et faire leur travail de construction du sol. D'un des mots, qu'est-ce que c'est que la sphène ? Alors, la sphène, c'est justement une des plantes les plus adaptées à ces milieux turbos, donc saturants en eau. En termes savants, ça appartient au groupe des bryophytes. Dans le groupe des bryophytes, il y a les mousses, et il y a les sphènes. Les sphènes constituent un groupe complètement à part au sein de ces bryophytes. Alors, familièrement, on parle aussi souvent de mousse, parce que ça ressemble à de la mousse. Si on n'est pas spécialiste, on ne voit pas très bien la différence entre une mousse et une sphène. Mais, d'un point de vue scientifique, c'est très spécifique, et elle est présente dans la plupart des tourbières du monde, pas toutes les tourbières du monde, elle est plutôt présente dans les tourbières très acides, dans les tourbières très basiques, elle est beaucoup plus rare. On la trouve partout dans le monde, sauf dans les tourbières antarctiques, à ma connaissance, où elle n'est pas présente. Mais sinon, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, évidemment, en Asie, partout, en Océanie, on trouve des sphènes. Il y en a une multitude d'espèces. Les dernières données que j'ai, c'est 292 espèces, un collègue allemand qui a fait une synthèse en 2019, et 36 en France. Toutes les tourbières sont-elles identiques ? Vous allez commencer à répondre. Quand on regarde sur le terrain, qu'on se prend dans la nature, on constate qu'il y a deux grands types de tourbières. On a des tourbières qui sont relativement planes, ou avec des pentes très très douces, et si vous voulez, la topographie de la tourbière est connectée avec celle des versants. C'est-à-dire que quand il pleut sur la région, l'eau qui ruisselle sur le sol de la forêt, sur le versant, va aller sur la tourbière. Donc cette eau qui a ruisselé sur le sol, ou dans le sol aussi, dans l'humus, va se charger en éléments nutritifs dont les plantes se nourrissent, du calcium, du potassium, etc., et va aller répandre ces éléments nutritifs sur la tourbière. Donc même si c'est une tourbière saturée en eau, ce qui gêne la vie, évidemment, végétale, il y a quand même des apports en éléments nutritifs qui ne sont pas négligeables. Par exemple, dans les montagnes ici, entre Saint-Etienne et Clermont-Ferrand, dans le Massif Central, ce sont souvent des tourbières à jonc, avec différentes espèces de jonc, différentes espèces de lèches, on appelle ça des carex aussi, et puis, surtout, des espèces de sphènes. Par contre, vous avez aussi des tourbières qui sont beaucoup plus surprenantes, ce sont des tourbières qui forment des espèces de dômes, des bombements. Alors c'est très étonnant, parce que certains sont absolument spectaculaires, on a l'impression d'avoir d'énormes verrues sur les versants, là. Je connais une tourbière de ce type-là, dans le nord du département, où vous avez 6,40 mètres d'accumulation de matière organique, donc vous avez un talus, où il faut presque monter à quatre pattes, vous voyez, sur la tourbière. C'est très étonnant. Alors là, ce sont essentiellement des tourbières à sphènes, et comme elles sont bombées, eh bien, l'eau qui arrive des versants ne peut monter sur la tourbière. On n'a jamais vu de l'eau qui grimper les talus. Donc, cette eau, elle s'évacue dans la dépression périphérique autour de la tourbière. Donc, la tourbière n'est alimentée que par les eaux de précipitation, les eaux de pluie, la neige, quand elles font, le brouillard, etc. Et ces eaux de pluie sont évidemment moins riches en éléments nutritifs que des eaux qui ont circulé dans les sols ou sur les sols. Donc, ce sont des milieux beaucoup plus extrêmes, avec très, très peu de nourriture. Donc là, les sphènes, effectivement, n'ont pas de compétition, ont peu de compétition. C'est pour ça qu'on a une grande diversité de sphènes dans ces tourbières bombées, qui peuvent être très, très acides. La sphène, même sécrétant certains acides comme des acides oxaliques, pour éviter toute concurrence. Et on a mesuré une acidité, des pH qui descendent à moins de 3 dans certaines de ces buts de sphènes. Donc, vous voyez, c'est de l'acide citrique, quoi. C'est du citron, c'est du vinaigre. Donc, autant dire que là, effectivement, la vie est assez différente que dans les tourbières basses, qui sont souvent moins acides. Et dans les régions calcaires, par exemple, si c'est de l'eau qui ruisselle sur des versants calcaires, là, vous avez des apports de calcium, notamment, qui changent évidemment l'écologie du milieu par rapport à ces tourbières bombées acides. Donc, ce sont les deux grands types de tourbières. Après, il y a des spécialistes, on en distingue d'autres. Vous avez des tourbières en bord de mer, des tourbières thalassogènes, vous avez des tourbières qui sont liées à de la condensation. Mais alors, sur ces tourbières bombées, il n'y a plus d'eau, donc il y a de l'oxygène. En fait, ces tourbières sont pleines d'eau parce que la sphègne, comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, il faut imaginer la situation, il y a quelques millénaires, quand la tourbe commence à se développer. Le climat devient humide, favorable au développement de ces écosystèmes. Le sol, dans certains secteurs, est saturé en eau, plus d'oxygène gazeux, plus de micro-organismes. Donc, la végétation qui se développe là, qui déjà est très spécifique à cause de l'hydromorphie, cette végétation ne va pas se décomposer complètement. Donc, elle va s'accumuler. Chaque année, une couche de végétation va s'accumuler. Et comme les sphègnes sont les plantes dominantes dans ces milieux-là, la sphègne, elle a la particularité de stocker de l'eau dans ses cellules, mais même dans les cellules mortes. On appelle ça des hyalocystes. Il y a une capacité de stockage en eau de la sphègne qui est phénoménale. Jusqu'à 30% de la masse de la sphègne est constituée d'eau. Mais ça peut aller bien au-delà. D'ailleurs, quand vous prenez une poignée de sphègne, même en période de sécheresse, vous êtes surpris parce que quand vous serrez ça comme une éponge, vous avez de l'eau qui coule. Il y a vraiment une capacité, que ce soit la sphègne vivante, mais également la sphègne morte, il y a une capacité à stocker l'eau qui est remarquable. Et l'eau, du coup, elle ne circule pas beaucoup, très très lentement au sein de cette masse. Donc, si vous voulez, le système s'auto-entretient. Au fur et à mesure que la sphègne pousse, elle stocke de l'eau et ça entretient le système. Alors évidemment, ça ne fonctionne que si vous avez des climats très humides. Enfin, des climats humides. D'où, évidemment, on en reparlera certainement, la menace qui pèse dans ces écosystèmes, notamment dans des régions géographiques comme l'Europe occidentale où on a ces sécheresses terribles qui, évidemment, ne sont pas du tout du tout favorables à ces écosystèmes. Mais dans des conditions, j'ai envie de dire, normales, entre guillemets. L'alimentation en eau régulière entretient le système et la sphègne stocke l'eau. Et du coup, les sphègnes poussent vers le haut parce que l'eau, elle est dans le ciel, elle est dans l'atmosphère. Et donc, elle pousse vers le haut et comme elle stocke de l'eau dans ses tissus, vous avez de l'eau en surface même quand vous êtes perché à 6 mètres sur le bombement. Puisqu'on parle de l'Europe occidentale, les tourbières dans le monde, elles sont situées plutôt où ? Alors, ça, c'est une question intéressante parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'on trouve essentiellement les tourbières, voire parfois qu'on ne trouve que les tourbières dans l'hémisphère nord, en gros, c'est-à-dire dans les régions au climat frais et humide. C'est une idée qu'on retrouve d'ailleurs dans des textes du XVIIe, XVIIIe siècle mais qui malheureusement est encore dans certains esprits. Non, on a des tourbières partout où il y a suffisamment d'eau pour permettre la saturation des sols. Donc, vous avez des tourbières aussi en région équatoriale. Il faut rappeler quand même que la plus grande tourbière du monde, elle fait 145 000 km², c'est-à-dire un quart de la France. Elle a été découverte en 2014 par une équipe qui rassemblait des Congolais avec notre collègue de l'université de Kissangani, Corneille Evango, et puis notre collègue anglais, Simon Lewis. Ils ont découvert cette tourbière en 2014, 145 000 km² à cheval sur les deux Congos, République démocratique et République du Congo. Donc, la plus grande tourbière du monde, elle est sous l'équateur, elle n'est pas dans l'hémisphère nord. La deuxième plus grande tourbière du monde, c'est la tourbière de Vazio Grande qui se trouve en Russie, dans la région de Krasnoyarsk. Donc, non, non, il y a des tourbières partout. Alors, évidemment, on nous dit mais il fait très chaud dans les régions équatoriales, donc l'eau s'évapore. Oui, mais il pleut beaucoup aussi. C'est une question de bilan, quoi, c'est tout. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'eau qui sort, mais s'il en rentre autant, il n'y a pas de problème. Donc, on trouve des tourbières à peu près partout dans le monde. Même en Antarctique. Mais là-bas, c'est le froid et la relative aridité du climat antarctique qui limitent le développement des tourbières. Donc, on en a peu dans les pénins de Graham, là, au sud de l'Amérique du Sud. On n'a pas de tourbières au cœur de l'Antarctique, évidemment. Est-ce qu'il y a un pays où il y en a vraiment plus qu'ailleurs ? Alors, les superficies de tourbes, évidemment, la Russie, puisque c'est un pays gigantesque qui est localisé aux moyennes et hautes latitudes, on en a davantage, en fait, à l'ouest de l'Oural, dans la partie européenne. C'est vraiment l'eau, le nerf de la guerre. Au Québec ? Alors, au Québec, évidemment. Les dernières grandes superficies tourbeuses, c'est le Minnesota aux États-Unis. On a encore quand même de très belles régions tourbeuses pour beaucoup maintenant assez bien protéger. Alors, on entend dire que les tourbières disparaissent dans le monde. Dans quelle proportion ? Et pourquoi ? Alors, là, on touche à une question. C'est comme la question du déclin des boniversités. C'est compliqué parce qu'en fait, on n'a pas des tas de références, quoi. On n'a pas de chiffres qui nous disent « Eh bien voilà, la superficie des tourbières dans le monde en 1820 était de temps. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il y en a moins, qu'il y en a plus, etc. » C'est très compliqué. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un déclin, il y a un recul. Ça, c'est une évidence puisque avec les archives, on peut travailler au moins sur les deux derniers siècles en France, en Europe occidentale. À peu près la moitié des tourbières européennes ont été drainées, souvent converties en terres agricoles. Tant que je sache, l'aéroport de Zurich est sur une tourbière. Le développement agricole, que les progrès de l'urbanisation, de l'industrie, les modes de transport, etc. font qu'on a drainé énormément, on a détruit énormément de tourbières en Europe. Alors, à l'échelle mondiale, il y a des destructions aussi. Il y a la question de la production d'huile de palme, des plantations de palmiers, mais pas que pour produire de l'huile de palme, pour produire aussi de la pâte à papier en Asie du Sud-Est. À Borneo, en Indonésie, à partir des années 90 surtout, la destruction des tourbières et notamment des tourbières boisées. La dernière tourbière boisée de Borneo, elle a été détruite il y a quelques années. C'est allé très très vite. C'est en train de se calmer un petit peu pour diverses raisons, mais il est évident qu'il y a un recul des tourbières. Vous savez, il y a encore beaucoup de spécialistes, je pense aux botanistes, qui confondent marée et tourbière. D'ailleurs, dans le vocabulaire francophone, on n'utilise pas tellement tourbière. Les gens utilisent encore beaucoup des vieux termes qui nous viennent du 17-18ème, au marais, bas marais, marais de transition. C'est-à-dire qu'on ne fait pas très bien la différence entre tourbière et marais. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse à la végétation et pas au sol. C'est le sol qui nous dit véritablement si c'est une tourbière ou un marais. Il y a beaucoup de confusion dans les textes et quand on lit des travaux un peu anciens, on ne sait pas trop si la personne a travaillé sur un marais ou une tourbière. Et souvent, en plus, on a des mosaïques de zones humides où les marais et les tourbières se mêlent sur des hectares et des hectares. Dans les dernières synthèses qui ont été publiées au niveau international, une synthèse sur les tourbières européennes, où ils essaient aussi de faire une synthèse à l'échelle mondiale, ils estiment qu'il y a entre 15 et 20% des tourbières de la planète qui ont disparu. Mais on peut dire aussi qu'il y a encore 80-85% des tourbières qui sont là. Alors ça ne veut pas dire que ces 80-85% de tourbières sont toutes en excellent état. Dans la région, dans le massif central-oriental, les tourbières n'ont pas été exploitées pour la tourbe, donc elles ne sont pas détruites, à part une ou deux exceptions. Mais souvent, ça remonte à des périodes un peu anciennes. Donc on faisait ça manuellement avec des pioches. Souvent, la nature a plus ou moins cicatrisé. Donc ce sont des tourbières qui ne sont pas totalement indemnes des interventions humaines. On peut dire, en tout cas, si aujourd'hui, on prend des mesures qui s'imposent, on a quand même encore 80-85% de nos tourbières sur la planète qui sont là. On peut sauver l'essentiel, j'ai envie de dire. Et en restaurant, on peut peut-être en récupérer quelques autres qui ont été très abîmées. Il faut combien de temps pour constituer une tourbière ? J'ai beaucoup travaillé sur la datation des tourbières. Je me suis demandé de quand ça date effectivement ces écosystèmes ? À quel moment ils commencent à se mettre en place ? Et puis pourquoi ils apparaissaient à une époque et pas à une autre ? La plus vieille tourbière du monde datée à l'heure actuelle, c'est Mfabeni, qui se trouve au nord-est de l'Afrique du Sud. Et Mfabeni, on est autour de 48 000 ans. Il y a des tourbières à Borneo également qui ont 44-46 000 ans. Dans l'hémisphère nord, en Tunisie, on a une tourbière dans le nord-ouest de la Tunisie qui a été datée à moins 42 000 également. Et je me suis rendu compte qu'en fait, alors je parle de l'Europe occidentale, les tourbières apparaissent essentiellement dans cette période qu'on appelle le post-glaciaire, l'Holocène, dans lequel nous sommes toujours aujourd'hui, c'est-à-dire après l'époque glaciaire. La plus vieille tourbière de France, on l'a datée dans la région. Il y en a peut-être des plus vieilles, mais qui n'ont pas été datées. Toutes n'ont pas été datées. Les deux plus vieilles, elles ont 13 400 ans, c'est la plus vieille et l'autre 13 100 ans. Mais l'essentiel des tourbières apparaissent entre moins 10 000 et moins 6 000, vous voyez, avant aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on s'aperçoit qu'on a quasiment plus de tourbières qui apparaissent, mais il y a une autre génération de tourbières qui apparaît à partir de l'époque celte, l'époque gauloise. Il y a énormément de créations de tourbières à l'époque gallo-romaine et puis à l'époque médiévale. On se rend compte que la première génération la plus ancienne, celle qui naît avec le réchauffement climatique post-glaciaire, souvent ces grandes tourbières bombées, ombrotrophes, on les appelle ombrotrophes parce qu'ombrosse, ça veut dire qui se nourrit des eaux de pluie en fait. Comme elles sont bombées, c'est l'eau de pluie qui les alimente. Et puis les plus récentes, celles qui ont moins de 4000, 4500 ans, ce sont des tourbières complètement différentes. Ce sont des petites tourbières souvent associées à des aménagements hydrauliques, des anciens bassins, des anciens barrages, en fait liées à la maîtrise de l'eau par les sociétés agricoles. Donc ce sont des tourbières qui sont complètement artificielles. L'homme n'a pas fait exprès de les créer, mais il a créé ces tourbières en modifiant en fait l'hydrologie locale par des travaux hydrauliques plus ou moins notables. Les aménagements hydrauliques, ce ne sont pas les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique qui les ont fait, ils n'avaient pas besoin. Ce sont les agriculteurs, ce sont les sociétés agricoles qui construisent ces écosystèmes. Certains sont toujours visibles dans le paysage parce qu'il y a des digues de barrages par exemple qu'on utilise encore sans des chemins ou des petites routes. D'autres ont été rasés, donc vous êtes très surpris parce que vous faites des sondages, vous avez 4 mètres d'épaisseur de tourbe, vous faites 50 cm à 1 mètre et paf, après avec un sol tout à fait banal. Donc on a deux générations, une génération qui est naturelle et la deuxième génération sont des tourbières anthropiques, très intéressantes d'un point de vue patrimonial que les botanistes ne connaissaient pas. Les botanistes m'ont dit mais ce n'est pas une tourbière ça parce que ce sont souvent des tourbières qui sont encore pâturées par les bêtes dans nos régions. Elles n'ont aucune spécificité sur le plan de la végétation. On la trouve à toutes les altitudes mais elles sont quand même souvent à l'étage agricole. Elles ont souvent été quand même beaucoup mal menées par l'homme donc la végétation ce n'est pas spectaculaire. Après, attention, elles sont très très peu étudiées. Donc au niveau des orthoptères, c'est des sauterelles, des criquets, au niveau des araignées, les rares fois où des collègues spécialistes sont venus voir un petit peu ce qu'il en était, ils ont été surpris. Oui, il y a une biodiversité mais il faudrait l'étudier. Alors après, ce qui est plus importante, moins importante que celle des grosses tourbières bombées à Sveignes, très acides, si on fait la synthèse de la littérature, on voit que ces tourbières acides à Sveignes sont généralement moins riches en biodiversité que les tourbières basses naturelles. Le problème avec la biodiversité, c'est qu'on raisonne uniquement en termes de quantité d'espèces. Donc c'est la course à celui qui a le plus d'espèces sur son écosystème. Mais dans la nature, même sans intervention de l'homme, il n'y a pas toujours une biodiversité à un nombre d'espèces faramineux. Moi, je crois qu'on a tort de juger les écosystèmes à l'aura du nombre d'espèces parce que c'est dangereux ça. Il y a moins de biodiversité, il y a moins d'espèces, donc c'est moins intéressant, donc on ne s'en occupe pas. Paradoxalement, les tourbières ombrotrophes avec peu d'espèces, j'ai envie de dire, sont plus naturelles, entre guillemets, que les tourbières basses qui ont été largement pâturées, même fauchées. Donc parfois, on a une biodiversité sans un écosystème, on dit, mais regarde, la tourbière perd en biodiversité au fil des années, il faut faire quelque chose. Mais parce que la biodiversité initiale était due à l'intervention de l'homme, parce que l'homme, il a pu aussi créer de la biodiversité. Et puis il y a une autre chose, moi, qui me gêne un peu, c'est la notion d'espèces remarquables. Les tourbières ombrotrophes, Bombay, Asphain, sont souvent mises en avant parce qu'elles présentent des espèces dites remarquables. Alors les espèces remarquables sur les tourbières ombrotrophes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont toutes les plantes bourréo-arctiques qu'on va trouver plutôt au nord de l'Europe. Vous avez sur ces tourbières-là des espèces de type canneberge, le vaccinium oxycocos microcarbone, donc qu'on appelle la canneberge. Vous avez la camarine, vous avez l'andromède, Andromeda polypholia, des espèces que normalement vous ne trouvez que plus au nord en Europe. Et là vous les trouvez sur ces tourbières ombrotrophes, ça donne une grande valeur patrimoniale sur ces tourbières Bombay et toutes ces plantes sont classées en général sur des listes d'espèces remarquables en voie de disparition, etc. Moi ça me gêne un peu parce que du coup on se rend compte que les espèces remarquables c'est souvent les espèces en voie de disparition, donc c'est pas très bien quand on est classé remarquable. On s'intéresse à ces espèces remarquables, on oublie les autres et un jour on s'aperçoit que finalement une espèce qu'on jugeait non remarquable est en voie de disparition, alors elle devient remarquable, on a toujours un train de retard quoi. Moi je suis pour une approche beaucoup plus intégrée de l'écosystème tourbeux et on s'intéresse à l'ensemble d'écosystème et faire en sorte que l'écosystème fonctionne bien, après la nature elle se débrouille. On ne peut pas contrôler les trajectoires paysagères, on ne peut pas contrôler l'évolution de la vie. Je crois qu'on fait plus de dégâts en intervenant systématiquement, en voulant jardiner. Il faut laisser les dynamiques naturelles à l'oeuvre, ça n'empêche pas de surveiller, d'avoir un petit suivi scientifique pour un petit peu commencer à évoluer et éventuellement se donner le droit d'intervenir si on juge qu'une évolution est négative. Finalement, si on se place à l'échelle européenne, cette espèce, est-ce qu'elle est si remarquable que ça ? On ne peut pas avoir toutes les espèces européennes sur une tourbière française, vous voyez, ce n'est pas possible. À quoi servait-elle pour la biodiversité autour d'elle ? Vous n'avez pas d'espèce inféodée ou tourbière. En Europe occidentale, on n'a pas de superficie tourbeuse, on a eu des superficies tourbeuses importantes, mais bon, beaucoup de tourbières ont été détruites, notamment dans le nord de la France. En Flandre, il n'y a plus de tourbe depuis le XIIe siècle. Il fallait de la Somme, etc. Donc, on trouve surtout des tourbières dans nos montagnes où elles ont été un peu moins sollicitées jadis. Mais ce ne sont jamais des tourbières très vastes. Vous avez beaucoup d'animaux qui viennent chasser sur la tourbière. Par exemple, les rapaces qui viennent chasser des petits croissops, des petites musaraignes. Vous pouvez avoir un oiseau qui niche, effectivement, dans un vieil arbre qui est mort sur la tourbière. Vous avez des renards qui vont passer pour chasser. Vous avez des grenouilles qui vont venir pondre dans la mare, dans la tourbière, mais qui repartiront dans le bois ensuite. Les tétards vont se développer et puis quand les petites grandouilles vont être adultes, elles vont partir dans le bois. Les tritons font pareil. Donc, la tourbière joue un rôle. Il ne faut pas l'isoler du reste des autres écosystèmes alentours. Il y a des interactions entre tous ces écosystèmes. Il peut y avoir des élans qui ne vont vivre en Pologne, dans les grandes tourbières de Raspuda, de la Brugia. Vous avez des élans qui ne sortent pas de la tourbière, mais vous avez des élans aussi en dehors de la tourbière. Pour les plantes, là, on a des choses un peu plus spécifiques. Et puis après, il y a tout le monde des insectes, mais on le connaît très mal. Est-ce qu'il y a des espèces d'insectes qui sont vraiment strictement inféodés aux tourbières ? Vraisemblablement, des arachnides notamment. Et puis alors, je ne vous parle pas des colamboles, des acariens, des pseudoscorpions. Il y a très peu de travaux là-dessus. Donc, on est un peu incapable d'abord de faire le bilan de la biodiversité des tourbières parce que l'essentiel de la biodiversité et à l'échelle de la planète, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les micro-organismes, les bactéries, les archées, les champignons, les petits insectes, les arachnides, c'est tout ça. C'est ce qu'on connaît le moins bien. Il y a peut-être des espèces d'ailleurs qui disparaissent avant qu'on les ait connues. C'est vrai dans les zones écotoriales, mais c'est certainement vrai dans les tourbières également. Alors, est-ce qu'on sait en revanche quel est leur rôle pour le climat ? Alors là, c'est un peu plus clair que ces tourbières, elles stockent du carbone puisque qu'est-ce que c'est la tourbe ? C'est de la matière organique qui meurt à l'automne. Là, encore une fois, je prends l'exemple de nos régions et qui va commencer un peu à se décomposer. Il pleut, il neige si on est en altitude. Tout ça fait que la matière organique morte est tassée, se retrouve dans l'eau. Les micro-organismes, de toute façon, pour beaucoup, avec le froid, quand il n'y a plus d'oxygène que c'est dans l'eau, ils disparaissent. Et donc après, cette matière organique va se stocker là et l'année d'après va pousser une deuxième génération de végétaux qui va ensuite mourir à l'automne et puis ça va s'empiler, ça va faire une espèce de millefeuille qui va s'accumuler et du coup, comme la décomposition n'est pas totale, ce matériau, c'est beaucoup de carbone. Puisque en fait, la décomposition de la matière organique, c'est quoi ? C'est le carbone qui est transformé en azote pour faire simple. Là, du coup, comme la transformation n'est qu'amorcée, il reste beaucoup de carbone. Les pédologues, les spécialistes du sol parlent de tourbes à partir de 30% de teneurs en matière organique et 18% de carbone. Mais dans nos échantillons, on a jusqu'à 60% de carbone. Donc quand vous avez des tourbières gigantesques comme la tourbière du Congo, 145 000 km², en moyenne 5-6 mètres de tourbe, on arrive à 30 milliards de tonnes de carbone stockées dans cette tourbière-là. Tant que les conditions sont favorables, à moins d'un changement climatique radical, l'aridification du climat, glaciation, enfin, que sais-je, ce carbone, il va rester stocké. Par contre, évidemment, si vous arrivez avec un tractopelle et vous commencez à drainer et exploiter la tourbe, eh bien, dès que vous sortez la tourbe de l'eau, l'oxygène pénètre, les micro-organismes réapparaissent, bactéries, algues, champignons, archées, etc., et font leur travail de décomposition de la matière organique et donc de relargage de CO2 dans l'atmosphère. On a tout intérêt à garder ce stock de carbone. On relargue suffisamment de carbone avec nos activités industrielles, humaines. C'est peut-être pas la peine, effectivement, de détruire ces tourbières. Donc il y a un enjeu considérable à au moins garder ce stock là où il est. Dans l'histoire, on a exploité les tourbières pour faire quoi avec la tourbe ? Les usages de la tourbe, fondamentalement, ça a été se chauffer, évidemment, et puis ça a été construire, notamment dans le long de l'Europe. Alors pas en France, mais les habitats vikings étaient en tourbe, souvent avec un sous-bassement en pierre. On a même des églises en Islande, il reste une église qui a été construite en tourbe. Alors le problème de la construction en tourbe, c'est qu'on n'a jamais des bâtiments très vieux. On comprend bien que la tourbe, dès qu'on la sort de l'eau, c'est un matériau qui s'altérait assez rapidement. Ça se désagrège et puis il y a un problème, c'est l'incendie aussi. Et alors sinon, on en met dans les terreaux. Pourquoi on en met dans les terreaux ? L'usage aujourd'hui de la production de tourbe, c'est pour fabriquer des terreaux. Ça, ça reste quelque chose de très important. Alors la Finlande, le Canada, l'Allemagne, ce sont des pays qui produisent beaucoup de terreaux à tourbe. Et ça, évidemment, il y a un enjeu considérable autour de ça aussi. Théoriquement, en 2030, l'Europe n'utiliserait plus de terreaux sur tourbe. L'Irlande l'a décidé donc. L'Autriche, ça fait déjà quelques années. Et pourquoi est-ce qu'on met de la tourbe dans les terreaux ? Qu'est-ce que ça a comme une propriété ? Pour les horticulteurs, les pépinieries, la tourbe, surtout la tourbe à sphègne, celle qui est intéressante. Parce que la sphègne, elle est très acide. On connaît parfaitement sa capacité à stocker l'eau. Elle ne se décompose pas. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai enterré de la sphègne dans mon jardin. Il a fallu deux ans et demi pour qu'elles disparaissent. C'est incroyable. Vous enterrez vos éplucheurs de pommes de terre ou n'importe quelle plante. Vous faites ça au mois de mai. Quinze jours après, vous ne retrouvez plus rien. Même peut-être moins. C'est-à-dire que les micro-organismes, très très vite, vont dévorer tout ça et recycler tout ça. Donc, ça veut dire que la sphègne, elle est très compliquée à décomposer pour les micro-organismes. Si elle ne se décompose pas, elle ne libère pas d'éléments nutritifs. Pour l'horticulteur, c'est très intéressant parce qu'il a un matériau totalement neutre. Il contrôle parfaitement l'alimentation de sa plante. Il peut contrôler parfaitement l'arrosage. Il connaît la capacité de stockage en eau de sa sphègne. Il peut programmer son arrosage. Si vous prenez un terreau qui se décompose très vite et qui fournit des éléments nutritifs, ça va être compliqué de contrôler l'alimentation parce que votre terreau on fournit déjà, mais quelle quantité il fournit, c'est compliqué de le savoir. C'est pour ça que les professionnels se méfient des matériaux de substitution. Le terreau à sphègne n'est pas facile à remplacer a priori. Et pour conclure, est-ce que vous avez quelques grands chiffres ? On est entre 5,2 millions et 5,6 millions de kilomètres carrés. Ça veut dire un peu moins de 4% des continents. Donc c'est pas négligeable. En termes de stockage de carbone, c'est quand même actuellement la problématique la plus développée et la plus importante. C'est un tiers du carbone stocké dans les sols de la planète. On a 1000 kilomètres carrés de tourbières en France. Là aussi, c'est pas facile d'avoir des chiffres passés parce qu'on sait pas trop ce que les gens appelaient tourbières. Mais on estime qu'au XIXe siècle, on peut s'accorder sur des chiffres autour de 600 000, 700 000 hectares. On peut aller jusqu'à 1 million, c'est-à-dire 10 fois plus de tourbières qu'aujourd'hui. Donc il y a eu énormément de tourbières drainées. Pour conclure, on peut dire que la France, qui est quand même une grande puissance scientifique, grande puissance mondiale, est toujours incapable de fournir une cartographie de ces superficies tourbeuses en métropole et encore moins dans les territoires d'outre-mer. Donc après, on parle de gestion. Dans le cadre du plan de relance, il y a eu de l'argent pour restaurer les tourbières, mais on ne sait pas vraiment comment on fait pour sélectionner les sites sur lesquels on met de l'argent. Et du coup, on ne connaît pas le stock de carbone dont la France dispose. Merci. Merci. Bonjour Fabrice Barraud, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, je suis directeur recherche-développement de Premier Tech, producteur et consommateur, et je gravite autour de l'agronomie horticole et plus spécifiquement des substrats de culture depuis plus de 30 ans. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la tourbe aujourd'hui reste une matière incontournable dans l'élaboration des supports de culture ? Pour un producteur, la tourbe de Sphinx est un matériau primordial. Elle est d'une très grande stabilité, elle a une rétention d'eau optimale en fonction de sa granulométrie et surtout, elle n'a quasiment pas d'équivalent sur la planète. Et de plus, les tourbes brunes plus évoluées ont une capacité à retenir les éléments fertilisants. Et d'une manière générale, elles sont d'une grande inocuité et indemne de mauvaises herbes. Face aux enjeux environnementaux, avec quel positionnement Premier Tech continue de fournir des supports de culture de qualité pour répondre aux besoins croissants de production alimentaire et de verdissement des territoires ? Il faut savoir que les tourbes ne représentent plus que 29% des matières premières utilisées dans nos formulations sur les usines France. Premier Tech a développé sur le territoire son expertise multimatière depuis plus de 40 ans. Elles sourcent des matières premières alternatives de proximité comme les écorces de pin, en développant un savoir-faire au niveau compostage afin de stabiliser et augmenter son niveau de rétention en eau. Ces usines sont de plus équipées d'équipements de défibrage afin d'élaborer une fibre de bois oxygénatrice à partir de copeaux de bois. Pour revenir sur la tourbe, on estime que les émissions de gaz à effet de serre provenant des tourbières pour l'ensemble de ces usages représentent entre 5 et 6% des émissions globales. En termes d'émissions, la part de ces 0,05% provenant d'un usage horticole représente 0,5% des émissions de tourbières. Ce qui signifie que 99,5% de ces émissions proviennent des autres secteurs d'exploitation de la tourbe comme l'utilisation énergétique ou l'exploitation agricole. Il est à noter que dans le cadre d'une analyse de cycle de vie réalisée en 2012 par Growing Media Europe, il a été mis en avant que la tourbe au blonde a une teneur inférieure en CO2 par mètre cube comparée à celle de l'écorce ou du compost. En conclusion, un usage raisonné de la tourbe est nécessaire pour produire de façon efficiente et durable des aliments de qualité et reverdir nos espaces de vie. L'innovation apportée dans nos produits comme les ingrédients actifs, la sélection et le travail des matières premières permet de produire plus en utilisant moins d'eau et moins de produits chimiques comme les engrais et les pesticides. Ces solutions sont également un moyen de produire au plus près des consommateurs, donnant accès au plus grand nombre à des produits frais et de qualité. Cela nécessite moins de transport et garantit la reprise des végétaux dans le cadre des grandes campagnes de plantation à venir. Vous venez d'écouter Dans quelle étagère le podcast du vivant avec Premier Tech, producteur de Théros Horticode. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager largement autour de vous. Thérafocus est la chaîne des podcasts d'Hortus Focus que vous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes. Et Hortus Focus, le vivant d'abord est un magazine en ligne indépendant qui vous parle de jardin, d'écologie et de patrimoine végétal. Comme toute la presse indépendante, Hortus Focus a besoin de ses lecteurs et de ses auditeurs pour vivre et travailler. Pour cela, vous pouvez nous faire un don défiscalisable sur Eloasso.